Sous-titrage ST' 501 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 1 Samuel 13 Sous-titrage ST' 501 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 1 Jean 5,1 1 Jean 5,1 1 Jean 5,1-1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 Jean 5,1-1 1 Jean 5,1-2 1 Jean 5,1-1 1 Jean 6,1-1 1 Jean 5,2-2 1 Juan 5,1-2 avec Dieu. Mais dans cette Bible, c'est le Saint-Esprit, la parole et Dieu qui sont un. Ils sont un. Donc, ce qui dit cette Bible est différent de ce qui est là-bas. Ici, on peut être en accord, mais là, on peut être un. Tu ne peux pas avoir le père sans voir le fils. Mais ici, tu peux être baptisé. Je suis d'accord avec vos explications, mais tu n'es pas sanctifié. Je suis d'accord avec vos explications, mais c'est la même Bible de Louis Zécon. Mais oui. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans une même église. Moi, j'ai cette Bible en main. Vous, vous avez cette Bible en main. Nous sortons avec une confusion. Non, pas de confusion parce que vous ne sortez pas. C'est pourquoi on ne vous donne pas l'autorisation à vous de prêcher la parole. Qui est en accord avec Dieu dans cette Bible? Qui est en accord avec Dieu? C'est le sang et l'eau. Vous pouvez transformer le sang en n'importe quoi que vous voulez, mais c'est un accord. Mais ici, l'Esprit, la parole et le Saint-Esprit sont un. Ils sont une unité. Là-bas, ils sont en accord. Ils sont en accord. C'est le sang, l'eau et le Père. Non, pas le Père. C'est le sang, l'Esprit et l'eau. L'Esprit, le sang et l'eau sont en accord. C'est-à-dire que ces trois éléments qui sont en accord. Remplacez le sang par tout ce que vous voulez. Mais ici, l'Esprit, la parole et le Père sont un. Être un et être en accord sont deux choses différentes. Mais comment la même Bible écrite? Elle ne se contribue pas. Elle dit la même chose. Moi, je ne parle pas de contradictions. Je ne parle pas de contradictions. Je parle de la confusion. Non, il n'y a pas de confusion. C'est un problème de compréhension de ce que les Saintes Écritures disent. Les interprétations, c'est ça qui nous amène à beaucoup de confusion, effectivement. Mais la compréhension des Écritures, il vous a été donné le pouvoir de comprendre les Saintes Écritures. Donc, aux uns, on leur a donné ses pouvoirs et aux autres, ils n'ont pas ses pouvoirs. C'est lui qui répondait. Maintenant, il va poser des questions. Vous avez eu aussi des questions? Je vous remets à la question. Vous pouvez poser aussi des questions. D'accord. Merci. Ma première question est pour vous celle de pouvoir vous demander. Est-ce que, d'après votre exposé, vous ne soutenez pas qu'à la Bible? J'ai publié la parole de Dieu. Et j'essaie de vous démontrer à suffisance que la parole de Dieu existe. Dieu ne peut pas être un humain sans qu'il puisse avoir une bouche pour parler. Et s'il a parlé, il a parlé par les trichements de ses prophètes. Il n'a pas parlé par les trichements des écrivains ou des théologiens ou des gens qui traduisent la Bible. Alors, il y a beaucoup de contradictions qui nous ont amené à beaucoup de perditions. Est-ce que vous avez au moins compris que si nous retournons au texte original hébreu et grec comme vous m'avez demandé de pouvoir lire, nous allons nous rendre compte que nous avons au moins l'original de ce que les prophètes nous ont laissé? C'est ma première question. Est-ce que vous avez compris que si nous retournons au premier texte qui était le texte d'abord hébreu, avant qu'on parle du texte grec, si nous nous retournons au premier texte, est-ce que nous pouvons nous rendre compte qu'exactement Dieu a parlé? Avant que nous puissions passer, ça a été écrit pendant un espace de 1600 ans par différents auteurs, 40 différents auteurs qui ont été écrits la Bible. Donc, au cours du fil de ces temps-là, certaines vérités peuvent être perdues. Mais là, ma question est celle de vous demander. Si nous retournons à ces textes originaux, est-ce que vous pouvez nous confirmer ici que si du moins nous retournons aux textes originaux grecs, nous pouvons trouver la véracité de ce que nous appelons la parole de Dieu? Merci beaucoup. J'ai mis ça, comme on dit en anglais, on record. Si mon co-débatteur me pose la question de savoir si nous pouvons rentrer, nous pouvons trouver l'original, c'est-à-dire que implicitement, mon co-débatteur accepte que tout ce que nous avons ici, dans ces livres ici, ne sont pas des originaux, donc ce n'est pas la parole de Dieu. Tout ce que nous avons ici, il dit qu'implicitement, il a accepté que la Bible que nous avons ici, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais est-ce qu'il pose la question, est-ce que si nous pouvons rentrer aux textes originaux grecs, est-ce que nous ne pouvons pas trouver ce qui constitue la parole de Dieu? Moi, je vous réponds très vite, non. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin d'attendre qu'un humain invente l'encre en Chine, le papyrus inventé en Égypte et en Syrie, les phéniciens inventent l'écriture, les égyptiens inventent les églises pour que Dieu, maintenant, puisse venir donner sa parole. Dieu, si la Bible constitue la parole de Dieu, est-ce que Dieu a arrêté de parler seulement avec les juifs? Il faut être peut-être dans un comment pour croire que Dieu a parlé et puis il a arrêté de parler. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde d'Internet avec Google. Dieu ne peut pas nous dire quelque chose qui est lié à Google, YouTube et qu'on sort. Donc, Dieu n'a parlé que ces temps-là. Même si nous retournons à 10 000 ans derrière, dans ces textes que vous appelez originaux, ces textes ici ne constituent pas la parole de Dieu. La Torah n'est pas la parole de Dieu. La Torah est constituée de tous les livres de l'Ancien Testament. Ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que si vous définissez Dieu comme étant un tout-puissant, un omniscient, un omniprésent, Dieu ne peut pas commettre des erreurs que même un petit garçon de 5 ans ne peut pas faire. C'est écrit dans cette Bible, je peux vous démonter, vous démonter, vous démonter, vous démonter. Hein, c'est quoi ? Démonter. Vous comprenez ? C'est écrit dans cette Bible, je peux vous démonter. Prenons un exemple. Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu, il a tout crié. Dieu, c'est écrit, je vais lire, donnez-moi une Bible vite, vite, ou je vais prendre celle-ci. La dernière, le dernier verset, il dit, chapitre 3, verset, chapitre 1, verset, juste le dernier verset du chapitre 1. Il dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Donc, Dieu finit son travail, il voit que tout ce qu'il a fait est bon. Ça, vous croyez ? Je ne dis pas que je croise, je suis en train de vous démontrer que ça ne peut pas être Dieu. C'est un humain qui est en train d'imaginer des choses. Dieu voit que tout ce qu'il a fait est bon. Et puis, un jour, Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Mais, comment un Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent, omnipotent, ça veut dire tout-puissant, qui peut arrêter une chose avant que ça arrive. Omniscient, il connaît tout. Omniprésent, il est partout, en tout temps. Il crée une chose, il voit que tout ce qu'il a fait est bon. Et puis, il dit, je n'aimerais pas d'avoir créé l'homme. Et puis, Dieu est affligé dans son cœur. En anglais, ce genre d'attitude, on appelle ça... J'ai une préoccupation par rapport à ça. Je vais vous éclairer par rapport à ça. Voici ce qui arrive ici. Quand Dieu a créé l'homme, il a d'abord créé la terre avant de créer l'homme. Parce que Dieu a créé l'eau avant de créer le poisson. Il a créé la végétation ou la savane avant de créer... Je termine, je termine rapidement, je termine. Avant de créer les animaux. Donc, quand Dieu crée l'homme, parce que c'est là ta préoccupation. Non. Au ciel, attends, je suis en train de dire que... Comment le Seigneur qui peut créer l'homme... Et puis, c'est quoi encore ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, Dieu a fini de tout créer. Il voit que tout est bon. C'est ça que je dis, non ? Comment il peut encore revenir ? Et se repentir d'avoir créé l'homme. Se repentir d'avoir créé l'homme. C'est ce que je suis en train de répondre. Pour dire ceci, que le combat que nous avons sur la terre n'a pas commencé sur la terre. Le combat que nous avons sur la terre a commencé au ciel. Donc, quand Lucifer est descendu sur la terre, il venait se pour chercher à détruire le plan de Dieu. Il venait se pour chercher à racher à Adam l'autorité que Dieu lui avait donnée sur la terre. Je ne sais pas si je peux juste répondre à sa préoccupation. Cela ne répond pas à la préoccupation de la Bible, c'est la parole de Dieu ou pas ? Ce sont des explications dévotionnelles qu'on peut faire dans l'église pour embrouiller les fidèles. Ici, je pense que nous avons fini la troisième session. Est-ce que je peux demander à l'audience d'applaudir à Moko de l'Afford ? Moi, j'attends. Le poisson est là. Cela n'a pas été facile. Je pense que nous l'avons dit bien avant. Le sujet, c'est un sujet trop sensible. Cela touche à la foi. Mais nous avons voulu quand même le débattre parce qu'on dit toujours du choc des idées, j'ai eu la lumière. Je pense que chacun, avec les opinions qu'il avait au départ, nous avons essayé de nous instruire. Ou carrément, il y a encore de la matière que vous avez prise dans ce que nous avons reçu de tous les deux contemplateurs. Nous le remercions beaucoup pour le courage et venir devant l'écran pour pouvoir nous expliquer de leurs convictions, nous donner des références sur ce qu'ils croient. Alors, nous allons entrer dans une autre phase, mais cette fois-ci, on va donner aussi la parole à l'audience. Je pense que vous avez été attentionné. Vous avez suivi le débat de tous les deux côtés, pour ou contre, mais la question reste, est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu ? Nous continuons avec le débat, mais cette fois-ci, nous voulons quand même élargir un peu les cercles et nous vous donnons la parole. Nous voulons que vous puissiez aussi poser des questions à nos co-débatteurs. Ils se sont posés des questions, nous avons évolué, mais nous voulons aussi que vous puissiez ajouter votre contribution à ce débat. Moi, il y a une chose qui m'est venue à l'esprit quand on est en train de débattre. La question, c'est, la Bible était la parole de Dieu ? Mais moi, quand je lis dans le dictionnaire, la parole, elle est audible. C'est juste une question que je me pose tout en passant. C'est juste une question en passant, alors je pense que vous avez compris ma préoccupation. est-ce que la parole n'est-elle pas audible ? Là, tout ce qu'on a écouté ici, c'était juste des écrits. Alors, nous vous donnons la parole. Alors, on va prendre trois questions, trois questions, et après, maintenant, on va donner la parole à nos co-débatteurs pour qu'ils puissent répondre. Et puis, si nous avons encore le temps, on peut encore prendre d'autres questions. Et puis, on va leur donner pour qu'ils puissent conclure. OK. Il y a Hakim, une question ? Je tiens tout d'abord à remercier nos co-débatteurs qui ont eu ce courage-là de débattre ces sujets qui sont en train de ranger nos esprits. J'avais personnellement une question à M. Cléo. J'aimerais qu'ils puissent un peu nous dire en quoi est-ce que ces livres-ci qu'ils sont en train de tenir ici, c'est la parole de Dieu. S'il vous plaît, ne me dites pas que non, il est dit dans Genèse, il est dit dans Apocalypse, il est dit dans Jean. Non. Moi, déjà, je ne crois pas dans ces livres-ci. Alors, pouvez-vous vraiment prouver que non, ça, ces livres-ci, c'est la parole de Dieu ? OK. Merci beaucoup. Je pense qu'il a compris. Vous pouvez accrocher ? Je pense qu'on va voir que j'ai fait des questions. Allez-y, madame. OK. C'est Augustin Sapalo. J'ai trois préoccupations. Une préoccupation à poser mon papa à l'apéro. Bon. Concernement, pour question de proposition, de tel débat inviter des pasteurs qui ont un peu de connaissances théologiques et qui ont fait l'éthique, ils peuvent un peu entrer en profondeur. Ça, ça, c'est la très bien. Quand j'ai reçu une invitation, j'ai cru que j'essaierais aussi parmi l'orateur du jour qu'être participant pour poser des questions, mais quand même, je suis surpris. Mais là, je m'en vais donner la parole. Ma première préoccupation, cher Perrault, quelle est la différence entre traduire, traduction et version ? C'est quoi la différence ? C'est quoi la différence ? Parce que dans tout ce que vous êtes... Parce qu'il me semble arriver là. Oui, oui. Parce que dans tout ce que vous étiez en train d'assimiler, c'est le principe à l'antenne qu'on dit tradore et traduire. qui veut dire traduire, c'est trahir. Quand quelqu'un traduit, c'est comme qu'il dirait qu'il est en train de sortir de l'identité de l'original. Donc, c'est quoi ? Deuxième préoccupation. Voilà, c'est quoi la ? Deuxième préoccupation. Monsieur Perrault, croirez-vous que Dieu existe ? Si vous croyez que Dieu existe, est-ce que vous avez la foi ? Troisième préoccupation. Troisième préoccupation, c'est à papa. Papa, comment est-ce que vous avez défini le nom de Dieu ? Est-ce que Dieu est un nom, est un titre ou bien c'est une attribut ? Merci. Ok, troisième personne, maman, vous avez... Moi, je voudrais demander à papa, à monsieur Cléo, de... Parce que tout à l'heure, il venait de dire que la Bible contient 66 livres. selon Louis II II. Mais les catholiques disent que la Bible a 73 livres. Et les catholiques disent que c'est eux qui ont commencé la rédaction de la Bible. Pourquoi avez-vous supprimé les sept livres ? Parce que c'est ça, les catholiques qui ont commencé. OK, merci beaucoup. Une autre pour l'occupation, on a trois. Eh bien, on répond d'abord à ça. On répond d'abord, on répond et puis on... OK, ça va. Donc, voilà, vous avez écouté les questions de l'audience. Nous allons vous donner la chance de répondre. Tout ce que nous vous demandons dans l'intérêt du temps, soyez un peu précis. Juste pour essayer un peu de répondre rapidement. Merci. nous pouvons aussi contribuer maintenant dans la réponse. justement. Je peux répondre à deux questions. vous avez besoin de répondre. qui répondent... Il y a des questions qui m'ont été posées directement. Non, mais si il n'appuie pas, il ne peut pas répondre. OK, voilà, il y a ceci. Si tu veux appuyer à la question, on laisse qu'il réponde et puis si tu as ajouté, tu ajoutes. Oui, d'accord. La première question, c'est celle de... Léland, quoi ? Hakim. Hakim. Oui, pas si tu n'es pas présenté. Hakim a demandé est-ce que tu paies pas aller dans la Bible pour me prouver, tu peux me convaincre que réellement, c'est la parole. La Bible ici, c'est la parole de Dieu. Bon, c'est une très belle question. Vous savez que pour que vous puissiez comprendre Dieu, vous devez lire la Bible. je vous dis, vous n'allez pas aller dans la forêt, s'agénuer et connaître Dieu parce que vous ne savez pas de quel Dieu il s'agit quand il va vous rencontrer dans cette forêt-là. Mais si vous avez la connaissance des saintes Écritures et qu'un certain esprit vous apparaît dans la forêt où il vous se présente, il dit, je suis, il dit, écoute-moi. Vous avez le discernement de savoir est-ce que c'est Dieu ou c'est pas Dieu parce qu'au moins vous avez la connaissance et la parole de Dieu. Donc, pour que je puisse te répondre, la réponse est simple. Si vous ne lisez pas la Bible, mon frère, il vous est difficile de pouvoir connaître Dieu. Mais je connais Dieu sans dire la Bible. Je dis bien, je dis bien, Dieu, il est aussi dans la nature. Je n'en disconviens pas. Dieu est dans la nature. Mais la parole de Dieu c'est ce que j'ai essayé de répondre pour dire Dieu est aussi sous forme des Écritures. Et surtout, les Écritures prophétiques nous prouvent à suffisance qu'il est réellement Dieu. Comment pouvez-vous me convaincre que vous connaissez Dieu sans lire la Bible? Quel est le nom de ton Dieu? Est-ce que vous avez la preuve qu'Adam a existé dans ce monde? C'est une deuxième question. C'est une deuxième question. Je peux intervenir ou juste ajouter à ce que Papa a dit? Ok. Je pense que sa question marche de pair avec ce que notre frère Kanan Pongi a essayé de mentionner au Parable. Parable, en anglais. ça marche de pair. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? J'aimerais te dire quelque chose. Avant que je puisse être direct pour te répondre que la Bible est la parole, je vais simplifier les choses. Pourquoi est-ce que nous considérons ou nous acceptons que la Bible c'est la parole de Dieu? Aujourd'hui, c'est qui encore le nom? Hakim. Hakim, tu es présent aujourd'hui et nous sommes en train de vivre avec toi aujourd'hui. Tu te dis, voilà, je vais laisser un legacy à mes enfants en fait que quand je veux mourir que ces enfants puissent comprendre mes paroles et exécuter mes paroles. Alors, tu écris sur un bout de papier. Tu dis, moi, Hakim, j'adresse à mon premier fils que tu seras le manager de tout ce que je vais laisser. vous comprenez? Ça, ce sont tes paroles que tu as écrites sur un bout de papier. Alors, quand ton enfant viendra, il lira ses paroles et ses paroles seront interprétées comme les paroles d'Akhim. Cela ne sera pas quelque chose qui doit être à la preuve d'une voix audible comme il a dit. je pense que j'ai répondu à votre question. Merci. Non, je peux répondre à votre question. Oui. Allez-y. Allez-y. Non, Allez-y. Vous avez aimé une question? Non, je vais répondre à la maillée. Non, non, tu veux ajouter à la maillée? en commençant par ce qu'il venait de dire parce qu'il y a quelque chose qui vient de sauter. Je voudrais donner un exemple exactement en parlant de ce qu'il venait de dire. Si nous tous nous connaissons ou nous croyons que Dieu existe, n'est-ce pas? C'est que le Dieu que nous croyons, il y a un Dieu qui doit parler parce qu'il ne peut pas créer les hommes et les hommes parlent et lui ne sait pas parler. Et si le Dieu existe, c'est qu'il doit aussi s'exprimer. Maintenant, comment est-ce qu'il s'est exprimé? Il s'est exprimé exactement comme le bien-aimé venait de le dire. Je suis malade dans l'île d'hôpital. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas écrire mais je sais parler. J'ai dit à mon avocat pour dire écoutez, moi je ne sais plus encore écrire mais je veux que quand même laisser ce que nous appelons les testaments à mes enfants. Voilà. Il appelle son avocat qu'il fait confiance et l'avocat quand il est à côté, l'avocat prend le stylo il commence à écrire. Ce que l'avocat écrit c'est la pensée ou la parole exprimée qui vient d'un patron qui est presque à la fin de sa vie. Et une fois que l'avocat termine avec la pensée il écrit cette pensée ça devient ce que nous appelons les textes écrits. N'est-ce pas? Maintenant, l'avocat prend cela il l'amène à ses enfants. Les enfants quand ils prennent ces documents là-bas qui sont les testaments il est considéré comme la parole de leur père. C'est comme ça que la parole nous est parvenue. Là c'était pour compléter le bien-aimé qui disait que la parole de Dieu est-ce qu'elle est audible? Pourquoi la parole n'est pas audible? Vous voyez. La parole elle est audible la parole elle est audible comment? Parce que avant que nous puissions d'abord parler il y a d'abord la pensée qui est dans nos têtes. et la parole c'est une pensée exprimée. Vous voyez quand on exprime la pensée chef soyez conseil quand on exprime la pensée voilà maintenant que cette pensée est maintenant je peux dire coulée sur un papier. C'est ce que nous avions moi je peux aller directement pour dire la Bible. Maintenant pour compléter à mon frère Cléo pour répondre à votre question pour dire qu'est-ce qui nous prouve que la Bible elle est la parole des dieux sans pour autant aller dans les écritures parce que là nous n'allons pas aller dans les yeux parce que vous ne croyez pas d'abord la Bible. Comment est-ce que nous allons utiliser les écritures parce que vous ne croyez pas la Bible? Vous comprenez? Mais je vais aller d'une autre manière pour te prouver que la parole des dieux la Bible c'est la parole des dieux. Commençons par pour te dire que la Bible depuis toutes ces années elle est le seul livre qui a été combattu par n'importe quelle tempête. N'importe quelle tempête. Plusieurs combats plusieurs combats je peux dire les religieux et tout ça ils ont combattu cette Bible et les livres ici la Bible a résisté plusieurs combats. Ça c'est d'abord la première preuve qui prouve que ça ce n'est pas la parole des noms ça c'est la parole des dieux. Deuxième preuve je vais vous dire que la Bible elle change la vie des gens. Cette Bible change la vie des gens. Ce qui prouve que oui je vais vous donner les éléments vous allez poser la question je vais vous donner les éléments. je vais dire que la vie la Bible elle change la vie la vie des gens et j'ai encore ajouté quelque chose pour dire la Bible quand vous la lisez il y a des choses qui ont été notées et qui se réalisent dans le futur. c'est-à-dire cela prouve suffisamment que c'est la parole des dieux. Ce que nous pensons dans dix ans la Bible nous le dit déjà la Bible nous dit déjà ce qui sera dans cinquante ans c'est ce qui prouve que c'est la Bible des dieux pour compléter mon bien-aimé qui disait que Dieu était l'omnicien l'omniprésent et l'omnipotent la Bible nous prouve cela et pour terminer je vous donne un autre élément pour dire que c'est le livre qui est beaucoup plus lire lui c'est le livre qui est beaucoup plus vendu et beaucoup plus imprimé dans le monde ça ce sont des éléments juste simples qui peuvent nous prouver que la Bible c'est la parole de Dieu merci beaucoup c'est ce que je voulais compléter M. Klerot vous aviez encore oui ok il est en train attendez bon je vais répondre à trois questions deux questions qui sont assez rapidement voilà vous êtes en train de répondre à mes questions non non je disais ceci pour répondre à la maman elle a demandé rapidement les catholiques ont septembre trois livres alors que moi vous avez parlé de 106 livres alors je ne vais pas entrer dans les polémiques avec les catholiques mais je vous dis en passant que l'église catholique romaine en 305 quand l'église s'était mélangée avec l'état il y a eu beaucoup de choses qui ont commencé à exister ce n'est pas seulement qu'ils ont ajouté d'autres livres à la Bible mais ils ont ajouté d'autres rites aussi à la Bible au point qu'aujourd'hui l'église catholique n'est restée qu'une église de rites donc là c'est une réponse claire par rapport à ta question je réponds à mon compatriote qui demande il y a les noms est-ce que Dieu c'est les noms c'est les titres ou ce sont les attributs je vous réponds en disant mon cher ami que Dieu c'est les noms et le nom de Dieu c'est le Seigneur Jésus Christ Dieu c'est aussi les titres les titres de Père Fils et Saint-Esprit Dieu il est aussi des attributs Dieu a des attributs en lui les attributs qui étaient en Dieu qui sont en Dieu ce sont les attributs des guérisseurs les attributs des sauveurs les attributs des consolataires et tout ce qui peut qui puisse en découler donc c'est pour dire que les noms de Dieu c'est le Seigneur de gloire Jésus Christ ça c'est le nom immédiat de Dieu c'est la terre donc le Père le Fils et Saint-Esprit ce sont des titres tout le monde peut être un père tout le monde peut être n'importe qui peut être un fils mais son véritable nom c'est le Seigneur de gloire Jésus Christ alors je reviens à mon ami ici qui m'a mené par exemple le poison pour lui dire en tenant ce poison ici sans effet au nom du Seigneur Jésus Christ je ne veux pas le voir mais ce que je voudrais te montrer ce que je voudrais te montrer Père c'est que le même démon était entré dans le diable quand il a monté le Seigneur sur la montagne et lui a dit il est écrit que tu peux te jeter sur la montagne et tes anges vont te ramasser justement donc c'est le même esprit qui est entré en toi pour que tu puisses m'amener le poison de rares et je dis aussi à toi arrière de moi ça je peux répondre à mes questions merci papa Cléo dat was a good come back mon frère m'a demandé si j'ai la foi croyez-tu croyez-vous en Dieu c'est ça ok je vais vous répondre moi je suis de l'école de la logique et la raison je ne crois pas en Dieu je connais Dieu parce que la science c'est pour les penseurs la religion c'est pour les croyants moi je ne suis pas croyant je ne suis pas religieux je connais Dieu peut-être dans un autre débat si vous me demandez de vous donner les éléments de Dieu là je vais vous donner je ne crois pas en Dieu je connais Dieu comme je connais mon frère Martin je connais mon frère je ne connais pas je connais Hakim je connais je connais je connais donc je connais Dieu je ne crois pas en Dieu parce que je peux croire que vous êtes un bon monsieur parce que je vous vois là mais je ne sais pas peut-être que la nuit vous allez voler à la banque mais croire croire c'est superficiel connaître c'est ce qui est profond moi je suis de l'école de la logique et la raison je connais Dieu je ne crois pas en Dieu donc vous êtes du genre de congiton et gossou je ne sais pas ce que c'est là si vous pouvez dire ça je ne sais pas comment cela change ce que je voulais dire ici je ne voudrais pas me catégoriser ou me mettre dans un basket sans moi je vous dis juste que ça s'arrête là où je vous dis je vous ai dit là et puis vous avez posé une autre question la différence entre traduire traduire c'est l'action de décoder et encoder un message une idée d'une langue à une autre c'est quoi une langue une langue c'est un instrument de communication version version c'est quoi version c'est quand nous avons un élément et nous avons un élément dérivé à cet élément là l'élément dérivé c'est la version c'est quoi la traduction la traduction c'est l'élément qui a été encodé d'une langue à une autre c'est ça la traduction comme ici nous avons la traduction du monde nouveau la traduction de blablabla la traduction et la traduction la traduction ok je vais poser cette question juste une question je peux finir vous m'avez parlé vous m'avez dit est-ce que vous avez la foi je suis honnête avec vous je ne sais pas la foi c'est quoi peut-être que si vous pouvez m'expliquer et me démontrer la foi ou si la foi c'est la croyance des choses qu'on ne voit pas tout ça je vous invite à prendre le poison pour m'éprouver la foi j'aimerais juste ajouter j'aimerais pas c'est un instrument de communication qui a de la valeur dans un espace étant donné si je dis par exemple Moussampou maintenant là 3 ou 4 personnes dans cette maison connaissent ce que je veux dire vous connaissez vous connaissez pas Moussampou vous ne connaissez pas mais parmi vous il y a des gens qui connaissent Moussampou donc vous voyez que dans l'espace où nous vivons nous créons des mots qui nous aident comme instrument pour communiquer pour répondre à votre question les langues évoluent certaines langues meurent certaines langues naissent cela dépend de l'espace et du temps donc vous justifiez en quoi c'est important de traduire la Bible non non ça en est juste du tout non non il vient de le dire ce n'est pas parce que la langue va mourir il va traduire qu'est-ce que dire que si j'ai écrit si la Bible a été écrite en latin non non ne prenez pas ne prenez pas sa position ne prenez pas ça en français parce que le latin va mourir non non vous ne prenez pas sa position la tradition c'est que les gens ne visent pas le latin alors on va venir en français donc c'est là où se trouve le problème vous n'avez pas fait peut-être que vous n'avez pas parlé de l'exposition de la langue va mourir vous n'avez pas parlé comment est-ce que la Bible nous est non non attention vous avez parlé vous avez parlé mais dans son allocution c'est comme qu'il a semblé mettre ça de côté comment est-ce que nous les Africains nous avons reçu la Bible aujourd'hui si vous pouvez vous pouvez parler chronométré comment est-ce que la Bible nous est arrivée c'est là vous pouvez comme vous dites comment est-ce qu'elle est venue elle est arrivée vers nous la Bible est venue avec le colonisateur vous devez s'adapter à notre langue peut-être que c'est ce qui a justifié certains de nos donc la Bible n'est pas la parole de Dieu si elle doit être adaptée à votre langue elle n'est pas la parole je vous donne un exemple Jésus qui vous dit venez à moi tous qui avaient vos péchés sont rouges comme la cramoisie je vais les rendre blancs blancs comme neige toi tu es tu as vu la neige non non tu es à Kapanga là-bas dans les fins fonds du Katanga il n'y a pas de neige là-bas maintenant si tu lis quelque chose comme ça tu vas comprendre ça je peux comprendre dans le sens où tu lis donc la traduction ça ne se comprend pas que par l'explication c'est ça j'avais une question juste pour Pérot il a répondu à la question pour dire que je ne crois pas en Dieu mais je connais Dieu j'aimerais que vous puissiez un peu essayer d'expliciter votre pensée par rapport à ce que vous dites que je connais Dieu parce qu'une prêve c'est l'homme des prêves que vous pouvez nous donner par rapport à votre connaissance à Dieu parce que si tu connais quelqu'un ça veut dire quelque part tu acceptes l'existence de la personne ok c'est compris c'est une bonne question j'ai commencé par définir Dieu c'était en extension de sa définition je vous ai dit que non il y a un élément qui est l'avé non selon votre compréhension je suis en train de venir je suis en train de poser les bases pour que cette question ne revienne plus je pense que vous êtes en train de vous référer à lui vous ne le croyez pas non non permettez qu'il termine son point sinon quand vous interférez moi je pense qu'il doit aller directement dans ses réponses il n'était pas le mot dans sa bouche vous avez posé la question dans ses réponses il s'est référé c'est sa manière de parler celui qui parle vous ne pouvez pas lui mettre le mot dans la bouche mais celui qui parle je vous ai dit que Dieu était un titre honorifique que l'on donne à un être un objet une entité à qui l'on considère suprême dans sa croyance vous comprenez la nuance c'est un titre qu'on donne à un être à un objet ou à une entité que l'on donne c'est un titre honorifique moi j'ai dit pourquoi je connais Dieu parce que moi j'ai la preuve que mon Dieu à moi c'est mon père et ma mère c'est qui m'ont donné vie c'est ça mon Dieu si ces gens-là ne m'avaient pas donné vie je ne serais pas assis ici c'est ça vous êtes en train de faire l'illusion entre vous ce n'est pas l'illusion mon père soit quand tu es ma mère c'est ça mon Dieu mais les frères de ton père ne sont pas tes dieux et si nous remontons jusqu'à nos chers c'est mon père c'est ce qu'il a dit pour compléter mon bien-aimé ici on ne refuse pas que son Dieu c'est son père et sa mère mais qu'il nous prouve mon père a accouché ma mère dans une date ma mère allait me donner vie c'est une preuve que vous avez c'est pas un preuve toi tu crois que je suis sorti de l'arbre non non ça c'est des vous des filles ce n'est pas pas peur je ne suis pas sorti d'un arbre une femme m'a donné vie c'est là ne nous conserve ne nous fauter je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ça ne me confine pas ça ne me quitte pas mais là que je veux dire 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 chef chef s'il vous plaît donnez-nous des preuves chef s'il vous plaît demandez la parole si vous voulez parler qui est en train de parler Je lui pose la question. Moi, je te dis que ça, c'est mon stylo. Donnez-moi la preuve. Je te donne la preuve, c'est mon stylo. Ça, c'est mon dieu. Donne-moi la preuve. Je te donne la preuve de mon dieu. Mais... Je disais ceci. Les raisons qu'il est en train de donner, ça ne tient pas par rapport à ce qu'il a dit. Il a dit, je ne crois pas, mais je connais. Mais je connais mon père, soit je connais ma mère Kachaka. Oui, connaître votre père, c'est tout à fait logique. Parce que je trouve que vous êtes dans la logique. Oui, vous êtes dans la logique. En bref, c'est un idolâtre. Il faut lui poser la question. Est-ce que tu adores ton père et ta mère? Par exemple? C'est la question que tu me posais. Oui, parce que Dieu, c'est l'objet. Non, non, je demande. C'est la question que... Il est là. Il est là. C'est une question qui vient d'arriver. Est-ce qu'on est nécessairement obligé d'adorer Dieu? Ok. Non, je demande. Oui. Qu'est-ce que vous avez... Ok, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, s'il vous plaît. Dans l'intérêt du temps. J'ai dit ceci. Oui, Dieu est un titre honorifique que l'on donne à un être, un objet ou une entité que l'on considère suprême. Ok, ok. J'ai parlé de l'adoration. Ok, ok. Non, 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 permettez. Votre mère est sensible. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est l'entité la plus supérieure que mon père et ma mère. Non, 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 s'il vous plaît. Je te plaît. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'entité la plus supérieure que mon père et ma mère. S'il vous plaît. Je peux poser une question. Non, non, attendez. C'est supposé qu'on devait terminer à 18 heures. Nous sommes déjà 19 heures. Dans l'intérêt du temps, nous allons donner la chance qu'il puisse conclure. 5 minutes, 5 minutes. Il a une question. Permettez. Permettez, on ne peut pas tout terminer comme question. C'est dans l'intérêt du temps. Vous donnez aussi la chance. On ne peut pas être ici éternellement. On a eu du temps. On a largement dépassé. Mais voilà, vous me suivez d'abord. Et puis, j'ai une proposition à faire. Donc, dans l'intérêt du temps, c'est censé qu'on devait terminer à 18 heures. C'est déjà 19 heures moins 10. Nous devons arrêter. On leur donne les 10 minutes, 5 minutes, 5 minutes, qu'ils arrivent à la conclusion. Chacun donne sa conclusion à ce qu'on a fait aujourd'hui. Permettez, permettez, mon frère. Laissez-moi que je termine à parler. Permettez, permettez. Permettez. Je n'ai pas terminé à parler. Je n'ai pas terminé à parler. Permettez d'abord. Nous leur donnons 10 minutes, 5, 5, pour qu'ils arrivent à conclure, pour qu'on termine aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas aller au-delà. Non, mais on complie un peu les débats. Je n'ai pas fini, chef. Chef, laissez-moi le temps. Je donne mon idée. Et puis, vous allez apprécier. Ok. 5 minutes. On a prévu à manger, il y a le riz et l'haricot là-bas. Vous allez vous servir. Après, maintenant, on continue le débat dans le divers. C'est ce que je voulais proposer. Parce qu'on ne peut pas rester dans la condition. C'est ce que je voulais proposer. C'est-à-dire, vous pouvez poser cette question maintenant, pendant qu'il est en train de manger, pendant que vous mangez. Et puis, on... Ça ne sera pas important. Qu'est-ce qui ne sera pas important? Parce que le cameraman, il est en train de prendre. Parce que c'est dans le divers. Non, non, mais écoutez. Comprenez dans ce sens. On a prévu le débat à 16h pour 18h. On ne peut pas... Même si vous allez dans n'importe quel débat, vous ne terminez pas toutes les questions. C'est-à-dire, même les questions qui sont restées, c'est important, mais dans l'intérêt du temps, on est obligé d'arrêter. C'est la raison pour laquelle je veux intervenir. Tu sais pourquoi? Parce que nous mixons les choses. Nous mixons les choses, même les sujets, les débats, pour dire que... Est-ce que la parole de Dieu... La Bible est la parole de Dieu. Il y a un croyant, un chrétien, et un non-chrétien. Il n'y a pas... Il n'y a pas de balance. C'est ça la balance? Non, 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 écoute. On évolue... C'est ça la balance parce qu'un chrétien ne peut pas venir défendre que la Bible n'a pas la parole de Dieu. Écoute, d'abord, connaissant la parole de Dieu, je ne peux pas venir discuter ça avec quelqu'un qui n'a pas crié à cette parole. Sous-titrage Société Radio-Canada